Salut, salut à tous, soyez les bienvenus, c'est l'heure du Weo Sporting Club, l'émission qui parle de l'actualité sportive de la région. Et aujourd'hui, on va parler tennis avec notre invité Antoine Sueur. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes le président du tennis club lillois Lille-Métropole. Et grosse actualité cette semaine parce qu'il y a ce tournoi, le Play-In Challenger, qui a débuté lundi et qui se terminera dimanche. Parlez-nous un peu de ce tournoi qui grandit au fil des ans. Ça fait 28 ans, si j'ai bien compris. Alors ça fait 28 ans, le tournoi a existé sous différentes formes. On l'a fait passer l'an passé sous le format Challenger. Donc on est monté en gamme en fin de compte. Donc ce tournoi aujourd'hui est le plus grand tournoi de tennis masculin au nord de Paris. Donc il attire de très bons joueurs, parmi les meilleurs, des joueurs qui ont fait partie des tout meilleurs mondiaux. Donc c'est une vraie chance de voir de grands champions de tennis ici à Lille. Alors parlez-nous peut-être avant toute chose du plateau. Pas de top 100, mais des jeunes français en devenir et puis aussi d'anciens... Oui, alors beaucoup de joueurs qui ont fait partie des meilleurs, comme Nicolas Mahut, que tout le monde connaît, qui a remporté la Coupe d'Evis, les quatre branches Léman doubles. On a également l'Espagnol Garcia Lopez, qui avait battu notamment Stan Wawrinka l'année dernière à Roland-Garros. Et puis on a également Dustin Braun, l'Allemand, joueur assez spectaculaire. Un peu fantasque. Voilà, un petit peu fantasque, mais qui, lorsque son jeu est en place, est vraiment redoutable. Là, on se souvient qu'il avait battu Rafael Nadal à Wimbledon. Et puis on a Victor Troiki, le CERM, douzième mondial à son meilleur. On se souvient que c'est lui notamment qui avait enterré les espoirs de la France en 2010 en finale de la Coupe d'Evis. Donc si on veut voir du tennis de haut niveau, il faut absolument venir. Parce que ce qu'on disait avant l'émission, c'est vrai qu'on n'a pas l'occasion de voir forcément du tennis de très haut niveau, à part aller à Roland-Garros ou aller voir un tournoi en Belgique comme le tournoi d'Anvers. Mais là, à Lille, c'est rare d'avoir du tennis de haut niveau. Oui, et puis jusqu'à présent, c'est vrai qu'on avait la chance souvent d'accueillir des rencontres de Coupe d'Evis. La Coupe d'Evis, aujourd'hui, on ne l'aura pas, en tout cas à Lille, ces prochaines années. Donc le Play-in Challenger est vraiment l'événement tennistique phare de la région aujourd'hui. Et donc une occasion, effectivement, d'aller voir de très grands joueurs de tennis et de jeunes espoirs français aussi. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer parce qu'on parle de Challenger, tout ça ? Ça, mais il y a un jargon tennistique. Pour celui qui ne suit pas forcément le tennis, c'est vrai qu'on peut s'y perdre. Les futurs, ça c'est des questions de division, les futurs Challenger, ATP 250-500. Est-ce que vous pourriez un peu nous... Alors, pour expliquer simplement, vous avez, bien sûr, Roland-Garros, vous avez Bercy, vous avez les tournois ATP 250, Marseille, Montpellier, Metz, Lyon. Le Play-in Challenger vient, en fait, après ces tournois-là. Voilà, ce qui nous classe quand même dans les 10-15 meilleurs tournois en France. Voilà, donc vous voyez des joueurs évoluer sur ces tournois qui sont classés aux alentours de la 100e place mondiale pour les meilleurs. Mais bien sûr, beaucoup ont été mieux classés que ça. Donc, c'est dur de monter un tournoi comme celui-là ? Oui, c'est dur parce que d'abord, il faut trouver les financements. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose de pas évident. Donc, nous, on a la chance dans cette aventure d'être soutenus par les collectivités locales. Donc, la ville de Lille, la métropole européenne de Lille, le département du Nord, la région Hauts-de-France. On a également de plus en plus... On essaye de trouver de plus en plus de partenaires privés qui nous accompagnent également. Donc, ça, c'est une première contrainte. C'est la contrainte budgétaire. Et puis ensuite, il faut répondre à un cahier des charges de l'ATP qui est quand même très lourd. Voilà, puisque l'ATP demande des exigences très fortes sur ce type de tournoi auquel il faut répondre. Donc, ça demande de s'entourer par des professionnels. Ça demande d'avoir des compétences très précises en matière d'arbitrage, en matière médicale. Dans plein de domaines, effectivement, on doit s'entourer de professionnels, de plus en plus de professionnels pour avoir une organisation vraiment structurée. Le tournoi a grandi, au plus, vous avez de contraintes, finalement, à respecter. C'est un petit peu ça, voilà. Est-ce que vous aurez quelques chiffres ? Est-ce qu'il y a des changements cette année en termes de joueurs ? Vous parliez peut-être de la dotation ? Alors, oui, en fait, l'ATP a revu un petit peu le format de ce type de tournoi. Donc, on passe d'un tableau final de 32 joueurs à 48. Donc, ça, c'est un premier changement assez lourd de conséquences. La dotation augmente un petit peu. On passe de 43 000 euros à 46 600. Le tournoi dure une semaine, donc 7 jours contre 9 auparavant. Donc, il y a eu des changements, effectivement, qui ont été apportés par l'ATP dans le but de renforcer l'attractivité de ce type de tournoi. Et on le voit, effectivement, à travers le plateau qui est proposé aujourd'hui, que le tournoi est encore monté d'un cran. L'objectif, à long terme, est-ce que le tournoi peut encore aller voir plus haut ? On espère toujours aller voir plus haut. C'est vrai que de l'ambition, on n'en manque pas. On peut monter la dotation du tournoi à 75 000 sur 1 000 dollars. Après, si on veut encore penser à l'étape au-dessus, d'autres contraintes vont se poser. D'abord, la contrainte budgétaire, c'est beaucoup plus cher. Et puis, la contrainte de salles. Nous aurons besoin d'une salle de 3 000... ...qui puisse accueillir 3 000 à 4 000 personnes, ce qui, aujourd'hui, à Lille, n'existe pas. Donc, vous êtes peut-être au taquet de ce qui peut se faire avec les infrassions pures ? Aujourd'hui, oui, voilà. On a la chance de pouvoir organiser ce tournoi dans nos installations, au Tennis Club Lillois, puisque le tournoi est organisé par Tennis Club Lillois, donc, à Lille. Et ça nous va très bien, finalement, d'organiser ce tournoi dans nos installations. Ça permet de mettre en valeur le club. Et donc, nous, effectivement, c'est un avantage pour nous de pouvoir faire ce tournoi chez nous. D'ailleurs, si vous voulez vous y rendre, regardez l'adresse qui s'affiche. Donc, complexe, hein ? Complexe, Marcel Bernard, à Lille, pour réserver des places, soit sur place, soit par le site... Donc, sur le site Internet, donc, l'accès, et je précise, chose importante, donc, l'accès au tournoi est libre du lundi au jeudi. Donc, vous pouvez venir gratuitement, jeudi inclus. À partir de vendredi, nous faisons payer, c'est-à-dire dimanche. Et vous pouvez réserver les places, effectivement, sur le site Internet du tournoi, www.playinchallenger.com. Et si vous voulez voir du tennis de haut niveau, il faut absolument... C'est là qu'il faut être cette semaine, absolument. Merci, on... Allez, on part tout de suite.